Il ne faut jamais faire confiance à une femme qui vous dit son âge réel. Une femme capable de vous dire cela serait capable de vous dire n'importe quoi. Une femme forte qui gaspille imprudemment sa force, elle est pire qu'une femme faible qui n'a jamais eu de force à gaspiller. Vos vêtements doivent être suffisamment serrés pour montrer que vous êtes une femme, mais suffisamment amples pour montrer que vous êtes une femme. Un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme tant qu'il ne l'aime pas. C'est une sorte de poème ambulant, c'est une beauté parfaite, mais en même temps très profonde, très intelligente. La femme est le sexe dominant. Les hommes doivent faire toutes sortes de choses pour prouver qu'ils méritent l'attention des femmes. Une femme est comme un sachet de thé, vous ne pouvez pas dire à quel point elle est forte jusqu'à ce que vous la mettiez dans de l'eau chaude. Pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. Je ne souhaite pas que les femmes aient du pouvoir sur les hommes, mais sur elles-mêmes. Je mesure le progrès d'une communauté par le degré de progrès que les femmes ont réalisé. La femme n'est pas faite pour être l'admiration de tous, mais le bonheur d'un seul. Les femmes qui cherchent à être égales aux hommes manquent d'ambition. Il est difficile d'aimer une femme et de faire quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas la femme que je pense que vous êtes, alors ce n'est pas le monde que je pensais. C'est peut-être un monde d'hommes, mais les hommes sont facilement contrôlés par les femmes. L'homme ne contrôle pas son propre destin. Les femmes de sa vie font ça pour lui. Qu'un homme pense qu'il peut accomplir son destin sans une femme est un malentendu, une erreur de calcul. C'est de l'insouciance et de la folie. Certes, une femme n'est pas tout, mais tout dépend d'elle. Les épouses sont les maîtresses des jeunes hommes, les compagnes d'âge mûr et les nourrices des vieillards. Elle est une forêt sauvage et enchevêtrée avec des temples et des trésors cachés à l'intérieur. Les femmes, comme les hommes, devraient essayer de faire l'impossible. Et quand elles échouent, leur échec devrait être un défi pour les autres. L'âge d'une femme ne veut rien dire. Les meilleurs airs sont joués sur les violons les plus anciens. Quand une femme conçoit son vrai moi, un miracle se produit et la vie autour d'elle recommence. Être une femme est une tâche terriblement difficile, puisqu'elle consiste principalement à traiter avec des hommes. S'il est si douloureux d'aimer et d'absorber de l'électricité, combien plus douloureux d'être une femme, d'être l'électricité, d'inspirer l'amour. Les femmes tiennent la moitié du ciel. Les erreurs d'une femme sont différentes de celles d'une fille. Le bonheur d'une femme, c'est de tout jeter pour vivre par amour. Quoi que fassent les femmes, elles doivent faire deux fois mieux que les hommes pour être jugées moitié moins bonnes. Heureusement, ce n'est pas difficile. Les femmes sont les véritables architectes de la société. Il fut un temps où les hommes pensaient qu'il était sexy d'avoir une femme au foyer qu'il attendait pour rentrer du travail dans ses pantoufles, mais dans la société moderne, je pense qu'une femme indépendante est encore plus sexy. Dans notre société, les femmes qui font tomber les barrières sont celles qui ignorent les limites. Elle est comme un papillon. Belle à regarder. Mais difficile à attraper. Les femmes intelligentes et attirantes ne veulent pas voter. Elles sont prêtes à laisser les hommes gouverner tant qu'elles gouvernent les hommes. De la naissance à 18 ans, une fille a besoin de bons parents. De 18 à 35 ans, elle a besoin d'être belle. De 35 à 55 ans, elle a besoin d'une bonne personnalité. À partir de 55 ans, elle a besoin de beaucoup d'argent. Risquer sa vie pour sauver un sourire sur le visage d'une femme ou d'un enfant est le secret de la chevalerie. Les vraies femmes se battent pour quelque chose autre que leurs propres émotions. Ma grand-mère m'avait toujours dit qu'une femme, n'importe quelle femme digne de ce nom, pouvait faire tout ce qu'elle avait à faire. Aucune femme ne peut aimer un homme faible assez fort pour le rendre fort. Trouvez une femme qui vous fait vous sentir plus vivant. Elle ne rendra pas la vie parfaite, mais elle la rendra infiniment plus intéressante. Et puis aime-la avec tout ce qu'il y a en toi. Chaque fois qu'une femme se défend, sans le savoir, sans le revendiquer, elle défend toutes les femmes. Quand une femme s'élève dans la gloire, son énergie est magnétique et son sens du possible contagieux. La malhonnêteté chez une femme est une chose que vous ne blâmez jamais profondément. Un secret rend une femme, femme. Comme à l'arc et la corde, ainsi à l'homme et la femme. Bien qu'elle le plie, elle lui obéit. Bien qu'elle l'attire, pourtant elle suit. Inutile l'un sans l'autre. Le temps et les ennuis apprivoiseront une jeune femme avancée, mais une vieille femme avancée est incontrôlable par toute force terrestre. Seuls les garçons peu sur deux, rabaisseront une femme. La meilleure façon de se dépasser, c'est d'autonomiser les femmes. Il faut une femme pour avoir un bébé. Il faut une femme pour élever un enfant. Il faut une mère pour les élever correctement. Il faut une guerrière pour leur montrer comment changer le monde. La robe d'une femme devrait être comme une clôture de fil de fer barbelé, servir son objectif sans lui obstruer la vue. Un corps a trahi, un cœur a détruit, un esprit dans la confusion. Et pourtant une femme est capable de prendre la douleur et de la transformer en triomphe. Le meilleur moyen de perdre une femme était de lui montrer un genre de vie qu'on ne pouvait lui offrir que quelques jours. Les femmes n'auront jamais autant de succès que les hommes parce qu'elles n'ont pas d'épouse pour les conseiller. Je sens qu'il y a quelque chose d'inexploré chez la femme que seule une femme peut explorer. Les hommes sont gouvernés par des lignes d'intellect, les femmes, par des courbes d'émotions. Dieu a donné aux femmes l'intuition et la féminité. Utiliser correctement, la combinaison brouille facilement le cerveau de n'importe quel homme que j'ai jamais rencontré. La libération des femmes est la libération du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Pour comprendre comment fonctionne une société, vous devez comprendre la relation entre les hommes et les femmes. Vous voyez beaucoup de gars intelligents avec des femmes stupides, mais vous ne voyez presque jamais une femme intelligente avec un gars stupide. Les femmes sont faites pour être aimées, pas comprises. Partagez avec nous votre citation préférée dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Les femmes sont faites pour être aimées, pas de vous abonner pour ne pas 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 vous abonner pour ne pas